coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne je suis vraiment ravie de vous retrouver après tout ce temps d'absence alors qu'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps là pas de scrap voilà ça c'est certain comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo j'avais plus trop envie de faire du scrap je trouvais plus trop de motivation donc j'ai fait d'autres petites d'autres petites choses comme du coloriage du diamond painting aussi je vous avais j'avais dû vous montrer d'ailleurs en vidéo il me semble alors aujourd'hui je reviens vers vous quand même pour faire une petite carte façon aquarelle donc je vais me servir de mes tampons de la marque art impression ce style de tampon là j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet là donc aujourd'hui j'ai envie de faire une petite carte alors je vais vous montrer les tampons que je vais utiliser dans ma collection alors il va y avoir un tampon du petit chien je pense que ça sera celui-ci je vais zoomer un petit peu il faut que je reprenne mes habitudes des petites herbes aussi donc celui ci ou celui là je ne sais pas ça sera je pense ces petites herbes là ou celle là plutôt celle là je pense la porte la porte voilà cette porte là les petites pierres et puis il y en a un que je n'osais pas montrer c'est aussi un point central ça va être le où est-il lui le vélo voilà et je vais utiliser donc ce vélo là voilà voilà un petit peu ce que je vais utiliser aujourd'hui ensuite au niveau des marqueurs aquarellables que je vais utiliser pour moi ce sont les tombeaux donc j'ai toujours les mêmes il me semble que ceux-ci je les avais acheté sur amazon si je ne dis pas de bêtises je vais aussi utiliser un pinceau un petit peu d'eau et puis des petits blocs à des blocs acryliques pour pouvoir mettre mes petits tampons dessus voilà je mettrais peut-être un sentiment je ne sais pas encore si je mets un sentiment je pense que je le mettrais avec une encre memento alors au niveau du papier aquarellable que je vais utiliser alors pour faire ces petites cartes c'est un papier qui va très bien et qui n'est pas cher moi j'utilise ce ce bloc là de chez consons donc là il est au format à 5 donc pour ces cartes c'est parfait donc vous en prenez une et vous pouvez la couper en deux voyez voilà et ça va très bien pour faire ce style de cartes c'est parfait c'est pas un super papier pour l'aquarelle attention mais c'est un papier sur lequel on peut mettre un petit peu d'eau quand même ça ne gêne absolument rien il fait 200 grammes donc ça c'est pas mal une petite lingette ça c'est juste pour m'essuyer les mains ma petite palette sur lequel je vais peut-être je suis pas sûr mais peut-être mettre un petit peu de couleur je vous montrerai ça si je m'en sèche ou pas allez ben c'est parti alors par quoi je vais commencer je vais commencer par tamponner le vélo donc celui ci ah si j'avais envie de vous montrer quelque chose ce que j'ai fait aussi qui est très utile c'est j'ai pris tous mes tampons et je les ai tamponné une première fois et je les ai découpé comme ceci ce qui permet une fois qu'on les a découpé de faire nos nos positionnements en fait de prendre un papier comme ça et puis de regarder un petit peu ce que l'on peut faire comme carte et voir un petit peu lesquels match ensemble voyez vélo bon ce vélo là on voit qu'il est un petit peu petit celui là il serait peut-être pas mal voyez oui ça nous montre un petit peu les perspectives que l'on peut utiliser pour faire nos cartes et je trouve ça très très pratique d'avoir fait ça oui je vois là je j'ai découpé tous mes tampons j'ai tout tamponné j'ai tout découpé et puis ça me permet de savoir un petit peu oui si je veux mettre mon petit pont et bien les arbres qu'est ce que je peux mettre comme arbre ça par exemple est ce que je peux mettre cette barrière là est ce qu'elle pourrait aller oui pourquoi pas oui c'est ce que je trouve que c'est pas mal de faire ça franchement si vous avez si vous en avez des tampons comme ça faites le voyez moi j'y ai fait pour tout pour tout ce que j'ai la voiture enfin voilà quoi et je trouve que c'est très très utile ça vous permet de vraiment de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre dans votre carte dans l'espace dont vous disposez je trouve que c'est pas mal alors ça fait longtemps que je me suis pas offert de tampons de cette marque là c'est une marque que j'adore enfin j'adore ces tampons en fait pour utiliser cette pour faire cette technique franchement j'adore donc je pense que peut-être que je m'en commanderai un ou deux planches pour noël c'est possible parce que là ça fait au moins un an que j'ai pas commandé de tampons de cette marque mais c'est vrai que j'aime beaucoup voilà ils ont un coût attention c'est pas donné enfin en même temps toutes les planches de tampons de marque ne sont pas données voilà par action le reste tout à un coup alors donc je vais commencer par tamponner mon vélo alors je prends mon vélo et je regarde si je suis toujours dans mon champ je prends mon vélo et puis comment je vais le faire en marron peut-être je vais mettre du bleu et du marron du bleu et du marron oh bah j'avais celui-ci que j'aime bien aussi alors je vais prendre du marron alors toujours pareil la même technique toujours sur le plat de la mine vous mettez de la couleur sur votre tampon voilà j'ai mis du marron je vais peut-être mettre de l'africaine violette avec c'est un petit violet juste pour essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner les deux ensemble alors je vais mettre ça sur le côté alors je vais prendre juste un petit bout de feuille à côté voilà et je vais faire un premier tamponnage ouais ça ça me plaît et donc c'est parti alors je vais essayer de me positionner un petit peu mieux excusez-moi si je vous fais bouger en plus mon fond il est blanc là donc j'ai peur que ça que ça soit flou régulièrement bref j'essaye on verra ce que ça va donner allez mon vélo voilà j'ai fait mon vélo alors ce que je vais faire tout de suite c'est essuyer ma petite mon tampon alors pourquoi je mets d'abord le vélo c'est parce que je veux que le vélo soit devant la porte d'accord maintenant je vais tamponner la porte mais je ne vais pas tamponner la porte comme ceci sinon la porte va venir recouvrir le vélo donc ce que je fais dans un premier temps je tamponne mon vélo comme j'ai fait je prends mon ciseau et je le détour d'accord je fais tout le tour je le découpe et ça donne ceci une fois que je l'ai découpé je le remets dessus comme ça et maintenant je vais pouvoir tamponner ma porte ça va protéger le vélo et ça donnera l'impression une fois que j'ai enlevé le cache que le vélo est bien devant la porte alors ma porte je vais la faire dans les tons marrons voilà encore une fois je vais hop je tamponne un petit coup à côté quand même alors je prends mon vélo alors j'en avais un j'en avais déjà fait alors je le mets comme ça l'idéal c'est quand il est collé mais bon moi je veux pas le coller et je vais donc hop voilà et vous voyez ainsi on a vraiment l'impression que le vélo est devant la porte donc c'est l'effet que je recherchais voilà voilà alors ensuite qu'est-ce que je vais faire mon petit chien j'ai envie de mettre mon petit chien dans le panier du vélo ce que je peux peut-être faire avant c'est faire une ou deux petites feuilles qui tombent là ça serait pas mal alors lequel je vais prendre bon je vais prendre ça donc je prends une petite allez une petite comme ça je vais prendre du vert donc je prends mon feutre tombeau vert voilà normalement le numéro c'est le 158 si ça peut vous intéresser et toujours pareil avec le plat de la mine et là hop je vais en mettre un petit peu comme ceci voilà voilà alors mon petit chien est-ce que je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis ah il est là mon petit chien il est là alors je vais prendre que la tête en fait parce que je veux juste qu'il y ait la tête qui sorte du panier lui je vais le faire dans les tons marrons alors voilà je vais à nouveau je pense protéger mon vélo et là il faut que je mette mon petit chien comme s'il était dans le panier en fait alors je protège et ouh il est mal positionné là c'est pas grave c'est pas grave je vais prendre mon voilà je vais reprendre mes petites herbes je vais en refaire une ou deux hop voilà vous voyez tout se rattrape facilement dans ces cas là alors mon petit chien il est dans le panier devant derrière j'aurais pu mettre quelque chose là j'aurais pu mettre aussi des petites herbes je vais en mettre un petit peu alors je vais prendre un petit peu de violet hop un petit peu de violet pour mettre dessus un petit peu de vert au cas où là je vais prendre un tout petit peu de mince bon c'est vrai ça va aller un petit bout de post-it c'est juste pour protéger que je sois bien dans le champ que je protège le haut du panier là et hop voilà il est encore un plein et voilà hop là j'ai mis des petites herbes dans mon petit panier ensuite alors ensuite je vais prendre mon pinceau pour l'instant puis on va un petit peu accorréler tout ça alors je trempe dans mon verre j'essuie et puis comme d'habitude on prend légèrement je prends la couleur sur les côtés on va dire vous voyez je prends sur les traits je pousse un petit peu la couleur à l'intérieur je vais faire la porte tout de suite pareil la porte je laisse toujours un petit peu de blanc au milieu pour donner l'idée de profondeur vous voyez comme il faut je pense que vous voyez assez bien je n'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos je reprenne mes marques donc on va dire avec mon appareil photo on va dire avec mon appareil photo la porte voilà vous voyez pour que ça donne un petit peu cet effet de profondeur alors le petit loquet là je vais le faire un petit peu plus foncé là aussi j'ai envie de je vais m'occuper du petit chien alors le vélo le vélo je peux peut-être je vais prendre de la couleur que je vais mettre sur ma palette à côté ici je vais mettre du violet je vais mettre du bleu clair ensuite c'est pas trop alors on va prendre un petit peu de violet je voudrais faire le vélo le vélo dans les tomes violets peut-être qu'on met un petit peu de bleu aussi le bleu ou du violet foncé c'est un peu plus foncé cette couleur là c'est un peu plus foncé c'est un peu plus foncé c'est un peu plus foncé on va prendre le panier c'est un peu plus foncé c'est un peu plus foncé c'est un peu plus foncé je vais prendre un petit peu de marron très léger c'est plutôt voilà les rayons voilà la pédale je vais la faire les pneus marron pareil on ne fait jamais complètement blanc complètement coloré on laisse toujours un petit peu de blanc pour donner toujours cette idée de profondeur ok mon petit chien voilà je mettrais bien une ou deux petites fleurs là mais j'ai peur que ça fasse trop après je vais quand même mettre du rose je vais mettre des petites fleurs là quand même alors ce que j'ai envie de faire maintenant je vais mettre quelques petits branchages je suis en train de penser que j'ai un petit oiseau qu'est ce qu'il est mon petit oiseau vous voyez j'ai un petit oiseau là mon petit oiseau où est ce que je le mets est ce que je le mets là est ce que je le mets là-haut c'est sympa là là-haut là on va mettre là le petit oiseau allez vous voyez là vous voyez à quoi ça sert c'est bien de faire comme j'ai fait là ça permet de voir un petit peu où on peut positionner je trouve ça sympa mettre là là allez alors comme toujours une fois d'abord et puis là je vais reprendre un petit bout de papier c'est juste pour le protéger voilà mon petit oiseau on peut lui mettre un petit peu de orange voilà un petit peu d'orange là-dessous voilà alors maintenant j'ai bien envie donc de mettre un petit peu de feuillage sur mon arche sur l'arche de la porte alors là je vais prendre lesquelles lesquelles j'utilise on va prendre celle-là et on va mettre du vert alors je regarde la voilà là 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 alors hop 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 vous en mettez un petit peu comme ça où je monte voilà et je vais mettre quelques petites fleurs dedans je pense je vais en mettre des petites fleurs violette peut-être violet là où j'ai laissé de l'espace c'est mignon comme ça c'est sympa voilà c'est pas mal je ne me trompe pas de couleur alors je prends maintenant mon pinceau toujours et je vais venir recorréler un petit peu tout ça donc là je tapote attention ce qui n'est pas trop d'eau je vais d'abord faire le vert c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça ne vous empêche pas si vous trouvez qu'il y a des endroits où il n'a pas trop en fait quand on fait ce genre de choses je trouve qu'on termine jamais on a toujours envie d'en rajouter c'est certainement là l'erreur mais voilà qu'on a toujours envie d'en rajouter alors là j'ai mon ciel peut-être que je vais le foncer un petit peu quand même c'est un peu trop j'hésite pas à mettre pas mal d'eau dedans puis on va mettre un petit peu de ciel ce que je n'ai pas mis et que je vais mettre c'est mes petites pierres j'avais envie de mettre des pierres là dessous là j'en ai pas mis est-ce que je peux encore le faire je pense alors je vais prendre mon tampon je vais prendre mon tampon alors mes pierres je vais plutôt les faire en jean noir en foncé je vais prendre marron un petit peu de violet un petit peu de marron alors là qu'est-ce que moi je vais faire ça je pense que là aussi il va falloir que je protège mon vélo je pense oui alors je vais déjà mettre devant là là j'en ai mis là mon vélo là et là allez regardons ce que ça donne hop pas mal hein c'est pas mal c'est pas mal alors on va faire les pierres les pierres c'est pareil quand on les aquarelles jamais complètement on laisse toujours du blanc tout le temps tout le temps de préférence sur le dessus là on on Merci. Merci. Donnez un petit mouvement comme ça là. Ça peut être sympa aussi. Là, j'ai des pierres. C'est parti. Voilà, on essaye toujours qu'on voit qu'il nous en manque un petit peu. Alors, ça est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais. Non, je vais rien mettre de plus parce qu'on a tendance à vouloir en rajouter. Enfin, j'ai tendance. J'ai envie de mettre un tout petit peu plus de couleurs sur mon vélo, par contre. Ouais. J'ai envie de mettre un petit peu plus de couleurs, plus de luminosité, de gaieté. C'est un peu plus sympa comme ça. Et le bleu, c'est pareil. J'ai envie de mettre... J'avais mis du violet, mais j'ai envie de mettre du bleu, peut-être un petit peu plus seul. Un petit peu plus de bleu. C'est une technique qui est franchement super agréable. C'est vraiment... On prend vraiment plaisir à mettre en couleur notre petit motif, là. C'est vraiment une technique géniale à faire. Et voilà, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Un petit peu plus de couleurs sur ma porte. Un petit peu plus de marron, peut-être, là. Je vais donner un petit peu plus ce côté ancien. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Bon, pour une reprise, on va dire que c'est pas mal. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Allez, ma petite signature. Comme d'habitude. Voilà. Alors, est-ce que je mettrais un petit sentiment pour l'instant ? J'en sais rien du tout. Cette carte, je pense que je vais la monter sur une base de cartes. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et puis, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à me retrouver. Je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement. Voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir. Enfin, ça m'a fait très plaisir de refaire ça. Je ne me suis pas vraiment encore remis au scrap. Même si, des fois, j'ai un petit peu envie. Après, le scrap, quand on commence, ça prend beaucoup de temps. Quand on commence à faire quelque chose, un projet, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais, bon, c'est quand même quelque chose que j'ai encore envie de faire. Il me reste encore un peu de matériel, même si j'en avais vendu beaucoup. Il me reste encore un peu de matériel. Donc, j'ai quand même de quoi faire un peu de scrap. Certainement, un petit peu de mix média aussi. Enfin, voilà, vu que l'automne arrive à grands pas. Là, on rentre dans les périodes un petit peu où on reste à la maison. On va dire ça comme ça, avec un temps qui n'est pas toujours très, très beau. Donc, ça va être l'occasion pour moi, peut-être, de refaire quelques petites vidéos. Alors, je ne sais pas si ça sera scrap, si ça sera aquarelle, si ça sera le mix média, diamant painting ou coloriage. Ça sera la surprise pour vous. Voilà. Donc, écoutez, merci à vous de me suivre. Merci vraiment beaucoup. Vous êtes toutes et tous restés très fidèles à ma chaîne. Et ça, franchement, je vous en remercie. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus présente. Je vais faire de mon mieux. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501